Yops, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC, donc on va se retrouver pour la huitième GA de la saison, donc on avait réussi à avoir enchaîné deux victoires, malheureusement on s'est écroulé sur la septième GA, donc on avait gagné la cinquième, la sixième, et on a perdu la septième, donc c'est vraiment dommage, on aurait pu enchaîner une troisième victoire d'un final, mais bon, on va essayer de rebondir sur cette GA, et puis voilà. Donc au niveau de l'équipe, je vais partir avec Nimrod, Hercule et Wiken, au niveau de la tactique d'attaque, donc j'ai pris Xmagica notamment pour le week-end, et puis c'est parti, on va essayer de faire au mieux, je vais essayer de ne pas faire trop de pertes, ça fait deux GA que je merde un petit peu, mais bon, après voilà, on va essayer de rectifier le tiers. Donc je vais aller sur la ligne 4, non pas la ligne 4, je vais aller sur la ligne 2, pardon, Fury-Kindred, ouais, on va voir un petit peu comment ça se passe, notamment pourquoi ? Parce que pour up mon Hercule, premièrement, et deuxièmement, parce que j'ai donné déjà des directives à la team, voilà, donc on ne va pas, comment dire, mettre deux boosts, je vais essayer de faire en sorte de faire les combats propres, le plus propre possible, et puis c'est parti, voilà, donc on va commencer comme ça, ok, voilà, je suis pas mal, ok, surtout, moi, ce que je veux, c'est surtout de passer en SP2, parce que le SP2 est plus facile à texte que le SP1, là, en même temps, ça me permet de faire gagner de ses chartes débloquables, ok, on est bien là, ok, je suis plutôt pas mal, bon, je fais les combats propres, je fais les combats propres, concentrés, sérieux, voilà, il va falloir que je fasse la même sur le Kingdred, je pense que c'est à 7R2 éveillé, ça, ah non, même pas à 7R2, 7R1, mais par contre, je l'ai éveillé, bon, ce qu'il y a de bien, est-ce que j'ai déjà deux charges persistantes, allez, c'est parti, ok, ok, là, c'est plus la merde par contre, ok, je vais m'éloigner, la dégène, elle fait super mal, ouais, il fait chier, ah putain, je vais faire une perte bête, complètement stupide, et totalement évitable sur le Kingdred, il lui reste 3% de vie, ça fout la rage, ça fout la rage, je suis dégoûté, 3% de vie du reste, voilà, tout ça pour ça, tiens, je vous jure, ça fout les nerfs, ok, on va aller 3R2, on va aller 3R2 au centre, ligne 4, donc on va aller sur le Onslow et sur le Null, alors là, pareil, ça va être très chaud, parce que du coup, Onslow, c'est du 6R5 là, ascensionné en plus, donc là, je me tâte à booster quand même, je me tâte à booster, je vais booster, on ne va pas jouer au con, est-ce que j'avais des trucs à mettre, non, non, bon, je vais booster, on va essayer de faire au mieux, on va jouer surtout en interception, on va essayer de ne pas le monter en, en sp2, très chiant, parce qu'à partir du moment où j'ai 3 debuffs, après, c'est mort quoi, ok, mais bon, j'avais calculé un petit peu sur le fait de pouvoir monter au maximum, non, ça va, là, je ne m'en sors pas trop mal, je ne fais pas de pertes, c'est le principal, donc on verra après avec le Knull, normalement, je ne devrais pas faire de pertes avec le Knull, on verra, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe, on n'est pas trop mal au niveau des pertes, on a 15 pertes pour 64 combats, et là, ils en sont 52 pour 70, donc, voilà, non, oui, c'est ça, ou je crois que c'est l'inverse, 70 combats, et pour casper, c'est le 64 pour ça, bon, bref, je ne sais plus, quoi qu'il arrive, on n'est pas trop mal, donc là, maintenant, je vais essayer de me ressaisir un petit peu, et puis on va voir un petit peu comment ça se passe, pour la suite d'Alger, tout simplement, donc, mon frère a bien géré, je suis assez content, franchement, il a bien géré le truc, ça va être dur pour mon ami, ça va être dur quand même, il est parti sur une borne un peu compliquée, souris, Blouchard, je crois qu'il n'a pas fait de pertes, ouh, il a pris cher un peu, bon, on va se retrouver avec le gros compte, le petit compte, pardon, on va se retrouver avec mon petit compte, avec Galan, CGR, et Iceman, au niveau de la tactique d'attaque, j'ai pris faux, donc c'est lié à la saga de ce mois-ci, donc, enfin, la nouvelle saga qui est arrivée de ce mois-ci, la saga d'arcade, donc, fait partie CGR, donc c'est parfait, et puis c'est parti, donc on va aller, comme d'habitude, sur la ligne 3, donc on va avoir du infamous Iron Man, à battre, et du, Thanos, normalement ce droit allié, mais on va rester concentré, et c'est parti, bon, je ne vous booste pas, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de booster, là. il faut juste que je sois vigilant, il faut juste que je sois vigilant, par quoi tu ne veux pas me faire sans spé, là ? Oh Gary, tu veux me baisser sans spé ? Eh ben putain, t'en a fallu du temps ! Eh ben putain, t'en a fallu du temps ! Eh mon pépère ! Voilà, alors on va le finir ! Non, ça a tué ! Eh ben, il en a fallu du temps à lui, avant de, de me faire sans spé, putain ! Alors on va aller sur l'Infamous, alors que là, c'est du 6R5 ascensionné, c'est obligé ! Ah, bingo ! Pareil, même principe, on va avec Galan ! Pour 30 ans, c'est mat поддержé ! Si, tu me fais, j'enقي. Phareil, véi, Djon, En farmers ! Déасктér跡, c'est mat Росс, S'il pouvait me faire son SP, ce serait bien, sympathique. Je me suis un petit peu fait peur, mais je ne m'en sors pas trop mal. Ok, on est bien. On va avancer. On va partir directement sur Retire 2. Oh putain, saurons cette étoile. Ah, il va me faire chier lui. Il va me faire chier de ouf. On va booster. Si je peux. J'ai que ça en boost, sérieux ? Ouais, on va mettre ça. On ne sait jamais. Allez, c'est parti. Allez, il va chier. Allez, il va chier de ouf. On va y voir. On va y voir. On va y voir. en vrai même pas en vrai je l'ai exterminé bon je pourrais encore bénéficier du boost dans 30 minutes pour le combat contre le terax ah je m'en fous vas-y je vais défoncer j'en ai un fruit je vais faire le combat contre le terax je vais m'en débarrasser comme ça moi c'est fait allez c'est parti on va faire terax du 5 à 5 ascensionner ah peut-être qu'il le guet il n'y avait que ça c'est équivaut à un 6 à 3 on va reculer juste pour éviter le champ de pierre pour faire des peuples le champ de pierre ok ok non mais là derrière je vais prendre chardelle voilà c'est fini ça reste voilà c'était clair d'être précis il n'y avait pas 36 000 solutions pour lui le pauvre ouais ok alors là ça va être un peu plus compliqué quand même on a des vues et des choix il y a vraiment du lourd du très lourd pour l'instant on est bien pour l'instant on est bien moi je suis content avec mon petit compte là j'ai bien géré mon tir 1 mon tir 2 maintenant ben il faut que j'enchaîne avec mon gros compte et puis après on va voir sur le tir 3 allez on se retrouve pour la suite de la gire c'est parti donc on va aller sur le knull je vais y aller avec mon wiccan ensuite on va aller sur le la domino et puis on finira par aller sur le sauron et je pense la chose ou abo et puis on verra après par la suite et c'est parti donc là il faut juste que je fasse attention au debuff parce que malheureusement j'avais oublié ce petit détail que c'est vrai qu'il devenait un blocable par rapport au à 3 debuff donc c'est ma deuxième défaite de la gire le knull sur cette borne là est vraiment très chiant on va essayer de se ressaisir casse les pieds je vais complètement zapper ça qu'à partir du 3 debuff il devenait totalement un blocable je vais y aller avec mon recul là c'est pas possible ? c'est pas possible ? c'est pas possible ? mais merde je vais y aller avec mon recul là là c'est pas possible ? Troisième défaite de AGA quoi, truc de fou. Bon c'est pas grave, je vais y aller avec moi Hercule, tant pis. Voilà, on va finir, là j'en ai ma claque. Ensuite je vais aller sur la Domino, là je vais y aller avec Nimrod, ça sera la solution la plus efficace. Faut juste que je fasse attention au gain de pouvoir. Ok, on est bien. C'est parfait ça, allez prendre ça. On va la faire monter en SP2. Heureusement pour ma gueule que ça la tue. Ok ça va, je ne me sors pas trop mal. Le combat commence à m'échapper un petit peu, mais bon ça va, je me suis ressaisi. Ok, on va aller sur le Sauron. Là je vais aller directement avec Nimrod aussi. Je ne vais pas soigner. On va essayer de faire au mieux. Verheur. Voilà. ... ... J'étais obligé de temporiser un petit peu parce que sinon... ... ...j'aurais été dans la merde. ... 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 13 combats, donc ça reste correct, ça reste correct, je fais une bonne G.A. de manière générale, donc ça a permis à la team d'avancer bien correctement, donc écoutez, franchement honnêtement je suis assez content, je suis assez content de moi, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, alors eux ils n'ont pas fini non plus en face, et par contre ils ont pris beaucoup 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 de pertes, nous on a bien géré sur la phase d'attaque au niveau des pertes, donc là ils ont fait le 100% au niveau de notre groupe, donc Sori fait 15 pertes, waouh, AGG, 4 avec Ebony, 1 avec Hitmonkey, 9 avec Tigre Blanc, 1 avec Apu et 0 avec Antman, je pense que le Tigre Blanc là où je l'ai placé, il casse les pieds, la Dragon Lune, ça je savais que l'emplacement que je lui avais mis était plutôt pas mal, ok, moi je ne fais pas beaucoup de pertes par contre à l'adversaire, j'en fais que 4 en tout avec mes deux comptes réunis, mais bon dans l'ensemble on fait quand même 4, 8, 12, 12 et 5, 17, 24, 24, on fait faire 39 pertes à l'adversaire, donc ce qui est plutôt pas mal, mais ça reste quand même en deçà de ce que les autres regroupes font, par exemple sur le groupe 2 ils ont fait faire beaucoup trop de pertes à l'adversaire, donc 16, 16, 39, 44 et 9, 53, 56, 59, 59 pertes réactes sur le groupe 2, bon voilà, et encore ils n'ont même pas fini, il en reste la Titania à battre, donc ils n'ont même pas fait encore le 100% sur le groupe 2 en défense, les adversaires en face bien sûr, et là il en reste encore 2 lignes, 4 lignes, et c'est tout, 4 lignes, et là ils ont fait faire quand même 11, 31, 35, 39, 41 et 3, 45 pertes, voilà. Dans l'ensemble on a fait faire plus de 30 pertes à chaque groupe, donc c'est cool, en défense le groupe 2 est juste phénoménal, ça aussi c'est cool. Écoutez, voilà, on va faire répondre à la fin de l'AGA, on verra un petit peu ce qu'il en est. Allez, on se retrouve pour la fin de l'AGA. Voilà, donc on se retrouve pour la fin de l'AGA, donc comme vous pouvez le voir, on a fait le 100% d'exploration, donc on gagne largement par rapport à la diversité, on gagne aussi sur le bonus d'attaque, donc on fait 72 pertes seulement, ils ont fait le double, en GG, à Sori et à Zen, moi je finis dans le top 3 des MVP, oh c'est cool. J'ai fait des combats assez compliqués, donc je fais 13 combats pour 5 pertes, mais bon dans l'ensemble ça va, je fais pas une mauvaise GA dedans aussi, mais après il y a peut-être des trucs comme par exemple le Knull sur lesquels j'aurais pu faire un peu plus attention, je crois que j'ai fait une perte aussi bêtement, je sais plus sur qui là, mais après voilà, le dernier carré c'était un peu compliqué avec le onslow et le bullsize, donc dans l'ensemble ça va, je fais pas l'AGA trop dégueulasse, en plus on est tombé quand même sur une bonne team, on est tombé sur une team qui avait encore plus de 100 millions, donc c'est cool, là on arrive à rien enchaîner sur une victoire, voilà, donc là on va essayer d'enchaîner sur la prochaine. Voilà, ben n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous m'entendez un petit peu avec la gorge en haut ou quoi, c'est parce que je suis encombré, j'ai chopé la crève, donc excusez-moi si vous avez du mal à me comprendre. Allez, je vous laisse, bonne journée à tous et à la prochaine.